Musique Passy et sa vue incroyable sur le Mont Blanc, Passy et toutes les activités qu'on vous propose, Passy et sa culture, ces centres Passy, c'est la destination de rêve de votre été. Bienvenue à tous et bonjour Léon. C'est Jessica. Alors on se trouve à Pleine-Joue, c'est le point culminant de Passy ? Oui, c'est le point culminant par la route. Mais si tu regardes en face de nous, tu as les aiguilles des Fils qui montent à 2300 ou 2400. Et derrière, vers là-bas, tu as les contreforts du Mont Buet, on est à 2900. Donc Passy, c'est vraiment une commune qui est éclatée entre 500 mètres d'altitude et quasiment 3000 mètres. Ce qui caractérise Passy, c'est qu'il y a plusieurs hameaux et qu'on est vraiment au cœur de la nature. Là, juste à côté, tu as le lac Vert, c'est un espace naturel sensible, vraiment un joyau de la diversité. Et ce qui caractérise aussi Passy, c'est le parapente. Ici, on est sur le site de décollage qui est le quatrième le plus fréquenté de France. Donc voilà, c'est aussi ça qui fait venir du monde chez nous. Et il y a encore de nombreuses pépites à découvrir, entre autres, parce qu'il y en a beaucoup, mais on va en découvrir quelques-unes ensemble tout de suite. Musique Et l'une des pépites, c'est le Jardin des Cimes, l'un des plus beaux jardins au pied du Mont-Blanc. Et on vous fait découvrir Passy avec tous vos sens. Et c'est le cas ici, justement, au Jardin des Cimes. David ? Nous, on propose une expérience aux visiteurs d'une heure de balade dans trois hectares de jardin, avec une quinzaine de jardins, avec une approche sensorielle et artistique. Avec un potager également. On a, en parallèle des jardins ornementaux, des potagers, en particulier une maraîchère qui produit des légumes pour notre petit restaurant, qui est une activité annexe du jardin. Et puis, vous faites des plats extraordinaires dans ce restaurant avec des fleurs du jardin aussi. L'idée, c'est les assiettes de jardin, donc plutôt cuisine végétale, avec des légumes, des plantes, mais aussi, effectivement, plein de fleurs comestibles qu'on peut retrouver ici. Très visuel et très bon. Et puis, des animations aussi que vous proposez au Jardin des Cimes. On a toute une programmation culturelle sur différentes thématiques, pédagogiques, d'éducation à l'environnement, mais aussi artistiques, avec en particulier les apéros jardins et les concerts du vendredi soir, mais aussi de la danse, du théâtre, les rencontres littéraires, etc. Plein de choses. On est bien ici au Jardin des Cimes. Merci, David. Merci, Jessica. À Passy, la culture et le patrimoine se démarquent. Claire ne va pas me contredire. Tout à fait, Jessica. En fait, on a d'abord un bâtiment qui est là derrière nous, Notre-Dame de Toute-Grâce, qui est vraiment exceptionnel. Parce qu'en fait, on a des artistes du monde entier qui ont participé à sa décoration. Et puis, en même temps, on a une architecture à côté des sanatoriums qui ont été conçus par un architecte du coin qu'on connaît bien, Henri-Jacques Lemême, qui a travaillé aussi sur Meugev et qui nous présente des bâtiments tout à fait remarquables. On peut les découvrir ? On peut découvrir un bâtiment qui est classé, Martel de Jean-Bille, avec une chapelle remarquable et une chambre historique. Et puis, pour l'église, je vous invite, avec les guides du patrimoine, à venir découvrir vraiment les secrets et les pépites de cette petite église. Et puis, il y a aussi la route de la sculpture qui est incontournable. La route de la sculpture, c'est vraiment une spécificité de Passy, dans le sens où tu pars vraiment du bas, tu montes jusqu'à Pleine-Joue, la station touristique, et c'est jalonné de plein de sculptures modernes. Tu peux même le faire en vélo électrique. Génial, merci Claire. Merci Jessica. Passy, c'est incontournable pour en prendre plein les yeux avec sa vue inégalée sur le Mont-Blanc, plein les jambes avec ses randos de toute beauté, faire le plan de sensation en parapente ou dans sa Via Ferrata, et puis finir sa journée par un plouf au lac au milieu des montagnes. Passy, c'est le rêve, Léon ! Exactement, et tu ne crois pas si bien dire. Là, on est même devant une casquette qui a fait rêver un certain Victor Hugo en 1825. Et voilà, je tiens aussi à rajouter que Passy, c'est plein d'événements tout l'été. Le trail du Tour des Fils, Léo Plateau, les musicales d'Assi, le salon international du livre de montagne. Voilà, vous pouvez retrouver toutes les dates sur le site internet de l'Office de Tourisme, rubrique Agenda. Passy, c'est la destination nature, familiale, sportive, culturelle. Alors maintenant, c'est à vous d'en faire votre prochaine destination été. Ciao !